Catastrophe en Afrique, quelle gestion communicationnelle, thème qui sera débattu les 17 et 18 septembre prochains lors d'un colloque interuniversitaire. En marge de ce grand rendez-vous, les organisateurs ont tenu une conférence de presse en vue d'éclairer l'opinion sur l'intérêt de ces assises. Les catastrophes surviennent dans toutes les sociétés. Pourquoi celles qui surviennent en Afrique retiennent-elles l'attention plus ou moins négative des autres médias, notamment des médias transnationaux ? Ne sommes-nous pas en mesure de gérer correctement, médiatiquement parlant, les gestions ou les crises en Afrique ? Est-ce que sur le plan théorique, nous n'avons pas les outils nécessaires pour pouvoir faire face à ces imprévus et à ces aléas ? Ce sont autant de questions que nous allons nous poser. Les experts en communication ainsi que ceux d'autres domaines prendront également part à cette rencontre. Nous ferons appel aux médecins. Il y a la médecine préventive, mais il y a également les urgentistes. Comment, par exemple, ceux qui animent le service qui est vraiment un service vital, qui est d'ailleurs appelé fort opportunément, le service des réanimations, dans un hôpital, peuvent faire face à un grand nombre d'accidentés qui arrivent, par exemple, après quelque chose de malheur qui leur est arrivé. La gestion communicationnelle du drame de Pila à Brazzaville, du crash d'avion sur le marché de Tipka à Kinshasa et celui de Lagos au Nigeria, est pour les organisateurs un prétexte pour la tenue de ce colloque.